C'est vraiment un système de barrette, d'accord, qui se cliffe, qui va rester toute la journée, encore une fois, autour de mes minutes devant, car vous avez complètement imaginé, vous changez de look, je vous fais pas mal, Roselyne, ça va, en plus, il faudrait qu'elle me fasse mal, cette conne, c'est pas, vous imitez les animaux, vous ? On dit que j'imite bien le cheval. En fait, on crache les dents après la bagarre. Ça peut arriver dans les sports violents, ça arrive. C'est comme ça dans les BD. C'est bien. Oui, je sais. Vous pouvez recommencer ? Je travaille dans les BD au cas où j'ai... 5, 6 d'armée ! Je suis en train de compter, ça ! 5, 6 d'armée ! Et 1, 2, 3 ! 5, 6 d'armée ! Et 1, 2, 3 ! Ok, 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 ça va ? Elle va se suicider, ça va ? Je vais se suicider, moi ! Et alors, vos enfants, ils vous appellent comment aujourd'hui ? Papa ? Toujours papa ? Oui ! Alors, je leur dis, surtout dans la rue, évitez quoi, parce que ça va y avoir un malaise. Mais je les ai conçus en tant que père, je les ai conçus en tant que papa, et c'est important qu'ils gardent cette référence. Clémentine Delay, c'est un nom qui ne vous dira rien, elle était plus connue sous le nom de la femme à barbe, la plus célèbre femme à barbe de tous les temps. Et vous la voyez là, autant de sa splendeur avec une barbe de 35 cm de long qu'elle faisait tailler une fois par mois chez le coiffeur de la commune parce qu'elle était très coquette. Cette affiche la voilà, 4 mètres par 3 où Laurent demande un cadeau spécial au Père Noël, un emploi. Il avait l'idée, restait à la mettre en oeuvre. Séduit par le projet, un afficheur de la Côte d'Azur a tout de suite dit oui. Marina est rayonnante de beauté. Vous êtes exquis Gérald, toi merci. Quoi, il y a des malvoyants qui regardent l'émission. Alors, Nathalie. Maxence, vous êtes marié ? Non, je suis en concubinage. Maxence est en concubinage. Bah oui, j'ai entendu comme vous. Donc ici, en fait, j'ai tout fait. La lumière, la lumière, méduse. Méduse, ouais. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Sa lampe est rigolote. Sa lampe est rigolote, mais bon, sa lampe est rigolote. Cette galette des rois inventée par un boulanger de Bonchamps-les-Laval, c'est en Mayenne. Alors, oubliez la frangipane et le fourrage aux pommes. Sa galette à lui est au rillette. Bon appétit, bien sûr. Waouh. Là, je mélange ma rillette, mes cornichons et ma petite sauce. Qu'est-ce qu'il y a dans votre petite sauce ? Alors, c'est une partie de la graisse de la rillette qu'on récupère. J'ajoute de la farine et du lait. Ce Brésilien est un virtuose du skate comme vous n'en avez jamais vu. À l'âge de 13 ans, suite à un accident, il a dû se faire amputer des deux jambes. Et aujourd'hui, il a 25 ans. Et c'est un skateboarder qui est respecté dans son milieu. Surtout, il vit de sa passion grâce à ses démonstrations de freestyle. Et regardez là, là, c'est l'un de ses exploits les plus regardés sur Internet. Il faut dire que c'est sur une rampe de pro. C'est-à-dire que vous, au bout de deux mètres, vous êtes par terre. Regardez. Un saut exceptionnel et il retombe sur ses roulettes. Tu scannes la robe, tu scannes les talents, tu scannes la coiffure, tu scannes tout. Si t'en veux plus, il vit. Alors là, je me suis dit, vas-y, Anaïsane tout. Monde ce que tu vaux. Elle fait son retour en 2014, Isabelle Morini-Basque. Si elle vous a manqué, dites-le tout de suite sur Twitter. Comment ça va, Isabelle ? Oh, mais ça va très bien. Je reviens. Après, moi, il y a toujours des restes de dintes. Oh, ils m'ont fait une belle décoration encore une fois avec mes galettes. Je les reconnais bien là. L'oreillette de ma bête est vraiment dans la bouffe. Dans son quoi ? Ils ont mis l'oreillette de ma bête dans son galette, c'est la fève. Tu imagines ta piné qui te parle dans ton estof. Ah, pardon. Ah, pardon. L'oreillette de ma bête dans son galette, c'est l'oreillette de ma bête dans son galette.